Créé il y a un an par la Maison-Blanche, le cadre économique indo-pacifique a été mis en place pour améliorer les opportunités commerciales pour les 14 pays du Pacifique qui l'ont signé jusqu'à présent. Des représentants se sont rencontrés aux États-Unis et sont répartis avec ce qu'ils appellent un plan visant à rendre les chaînes d'approvisionnement de la région de Détroit plus sûres. La secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo a annoncé le plan qui comprend la formation des réseaux de réponse aux crises pour donner des alertes précoces sur les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'un conseil pour coordonner les activités de la chaîne d'approvisionnement. Un gouvernement n'imposera pas d'interdiction à l'exportation des gants en caoutchouc en réponse à une future pandémie sanitaire. Nous nous assurons également d'avoir une coordination si nous allons avoir des restrictions sur la façon dont les voyages aériens peuvent se produire. La Chine ne fait pas partie de l'IPF, mais ses principaux représentants commerciaux ont participé au pourpalais de coopération économique Asie-Pacifique à Détroit. Le ministre chinois du commerce Wang Wantao a rencontré la secrétaire au commerce Raimondo, puis a rencontré la représentante américaine au commerce Catherine Tai en marge de l'APC. Les relations commerciales et économiques entre les États-Unis et la Chine sont profondément importantes pour nous, américains et chinois, en tant que deux plus grandes économies du monde, car la phase dont nous interagissons a des répercussions, pas seulement pour nos économies, nos travailleurs, nos entreprises, nos classes moyennes, mais pour le monde entier. Pour les propriétaires d'entreprises comme Benzang, dont la société Asie-Aroll fournit aux entreprises des produits de marketing promotionnel, les autres pays de la région ne peuvent toujours pas rivaliser avec les capacités de fabrication de la Chine. Il faut du temps pour réaliser un projet. Mais avec la Chine, quand vous avez un travail, c'est boum, 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 il le termine rapidement. Les tensions américano-chinoises obligent les entreprises, comme celle de Zhang, à adopter une stratégie appelée « Chine Plus », donc à trouver une alternative à l'approvisionnement en produits chinois. Les restrictions Covid l'ont empêchée de voyager à l'étranger pour établir de nouvelles relations, ce qui rendait difficile le déplacement vers des producteurs qui ne sont pas basés en Chine. Tout ce que nous avons pu faire, c'était des appels Zoom et en vidéoconférence. Mais c'est différent d'une poignée de main, prendre un repas, manger un morceau de pain, vous savez, vraiment apprendre un peu de plus sur leur philosophie, leurs valeurs et leurs modes de fonctionnement. Donc c'était assez dur. C'est en partie la raison pour laquelle se couper de la Chine n'est pas une option pour de nombreuses entreprises. Mais l'espoir est que l'IPF pourrait rendre ce pari moins risqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !